Goup tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle expérience du côté du Portugal durant cet été. Pendant dix jours, j'ai traversé le pays de Faro jusqu'à Porto. Je vous partage tout ce que j'ai découvert et vu dans cette nouvelle vidéo. Allez, on est parti. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. Je suis arrivé hier, premier point de départ, c'est pas loin de la ville de Thomas, qu'on ira visiter dans la journée un peu plus tard. On est ici une parcelle d'un portugais qui, je pense qu'il est fermier, mais en tout cas, il élève des poulets, des dindons, mais aussi il cultive des fruits et légumes. Lorsque vous arrivez le matin, pas besoin de réfléchir à Ys ou Inrec, vous avez directement des fruits et légumes que vous pouvez lui acheter, faire votre petite cuisine et franchement, l'expérience était très très intéressante. Donc voilà, là où on a posé notre tente hier. Je ne sais pas si vous les voyez, qu'ils sont juste derrière moi. Ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous entendez les bruits, c'est de vous montrer les choses qui sont de l'autre côté et je vous y amène. Très honnêtement, je n'aurais pas rêvé mieux pour débuter cette expérience et entre-temps, j'ai discuté un peu avec Joao pour savoir comment est-ce qu'il a pu créer cet endroit et comment est-ce qu'il le fait fonctionner. Il avait juste quitté Lisbonne pour venir s'installer dans cette région parce qu'il en avait un peu marre de la vitesse à laquelle les choses allaient. Ils ont commencé par cultiver des fruits et légumes qu'il n'a pas trop bien pris au départ, mais ils ont appris de leurs erreurs et après, ils ont essayé de s'améliorer. Pour ce qui est du Airbnb, c'est une famille belge qui est venue acheter des produits et qui est restée une semaine sur place. Elle leur a donné des idées de créer un espoir sur les gens qui peuvent venir bivouaquer, rester aussi. Et de là, ils ont une caravane qui est juste quelque part derrière là. Ils le mettent en Airbnb, donc vous pouvez le louer, vous installer ou aussi ramener votre tente, vous installer un peu comme ce que nous, on a fait. La suite pour moi, c'est qu'on aille au niveau de la ville de Fatima et les belles choses vont continuer. J'espère que ça, ça vous plaira. Allez, on est go ! Plutôt que Fatima, capsule la ville de Thomas, située à environ 1h32 de route de Lisbonne. Petite ville, j'adicatie générale des Templiers au Portugal, on y retrouve des signes probants de ce statut du passé. Mais aussi son château fort, une présentation sur place serait beaucoup plus parlant. Je viens de terminer de voir le Campo de Cristo, pardon, et je me dirige vers le Miradouro de Barro. J'espère que je prononce bien encore une fois. Et j'ai vraiment envie de vous partager le calme des lieux. Déjà, il n'y a pas beaucoup de touristes, ça me paraît un peu bizarre. Mais en même temps, ce coin, je pense que ce n'est pas hyper trop connu des gens. Honnêtement, le silence est hyper agréable. Je vous laisse écouter. On est bien là quand même. Allez ! Sous-titrage ST' 501 10 jours, vous conviendrez que c'est assez limite pour s'étaler dans chaque ville que nous découvrons malgré la beauté des lieux. Et nous voilà repartis au troisième jour pour Averro. Pour ma première fois dans cette ville, je suis tout simplement tombé sur le charme de cette petite Venise lusophone. La particularité de cette petite municipalité de Béissot réside dans ces fameux bateaux colorés appelés Moliceros, mais aussi ces maisons hyper bien décorées. Je vous conseille si le temps vous le permet, un repas à base de fruits de mer et un détour par le village de pêcheurs de Costanova. Il se dit qu'un air de Norvège y souffre. Comptez 10 euros ou plus pour une balade dans un Moliceros, c'est non pour nous. Le spectacle est tout aussi intéressant depuis la rive. J'espère vraiment que vous continuez à kiffer la vidéo. On a fait un choix honnêtement de visiter Porto la nuit parce que je ne l'avais jamais fait. Et c'est un peu différent aussi que de voir dans la journée. On va se poser pour se diriger vers le sud. Donc on va se poser quelque part vers Beira pour aller visiter Faro, Algave et tout ça. J'espère vraiment que le contenu vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire et à partager. Voilà. Au niveau du pack d'Alvao, l'idée c'est de se poser. On a ramené de quoi pique-niquer, prendre un peu de lait frais et après ça on pourra redescendre sur Porto. Il ne reste plus qu'à visiter et je vous ferai découvrir tout ça. Pour cette cinquième journée de notre AVC, l'on vous amène au parc naturel d'Alvao situé à environ 1h30 de route de Porto. Il vous faudra une bonne dose de courage et les freins de votre véhicule en parfait état car l'accès à la route n'est pas du tout donné. On a terminé la visite d'Alvao, c'était plutôt très calme. On met un peu le jus de pied dans le haut, on est abrégé là. C'est un petit restaurant qui est en route d'Alvao, et derrière l'Alvao est apprécié. Vous voulez pommes frites ou pommes alfô ? Frites, frites, frites. Obrigado. On mange un petit peu un peu, on va reprendre les genoux jusqu'à Porto. Allez, bonjour. Je m'excuse auprès des amis, je suis amoureux de cette belle ville de Porto mais j'ai toujours eu du mal à visiter donc on aura eu une visite vraiment très très brève et la suite continue. Le sud du Portugal est très connu pour sa région de l'Algarve mais aussi pour sa ville de Albuferra. Au nom, c'est un contre-pied parfait en allant à la découverte de la ville de Faro. Très charmante, petite à visiter. On y retrouve notamment une chapelle construite à base d'os de moines et je vous fais découvrir tout cela. Allez, on est parti. On a fini notre balade au niveau du centre-ville de Faro et on vient tout juste d'arriver juste en face de la cathédrale de Carmo. Donc l'idée, ce serait de le visiter aussi, d'aller derrière pour découvrir la petite chapelle qui est construite à base des eaux et des crânes de moines. J'espère que ce ne sera pas trop glauque. Je vous montre tout cela et on continue la visite. Faro, c'est aussi l'acte de Ropuso et l'acte d'Avila. Elle symbolise à toutes les deux l'entrée de la vieille ville à l'époque médiévale et plus encore le témoin du passage des arabes dans le sud du Portugal pour la dernière. Terminé pour cette visite, malheureusement, on ne pourra pas aller jusqu'à Albufera, c'est ce qu'on a prévu de base. On va retourner à la maison et visiter le petit village dans lequel on est et j'espère vraiment que vous adorez ce contenu. Si c'est le cas, pas d'argent autour de vous. Dites-moi ce que vous pensez du Portugal. Si vous avez besoin de certaines recommandations ou encore des questions sur certains endroits, je me ferai un plaisir d'y répondre parce qu'il y a plein de choses que je n'ai pas montrées dans mes vidéos et qui sont certainement très intéressantes à partager avec vous. Écoutez, on continue la visite. Plutôt que c'était où nous nous sommes installés dans le sud, je vous amène au parc de la vallée de Guadiana, situé au bout d'un chemin un peu pittoresque, nous découvrons le fleuve Guadiana qui arrose cette belle vallée. Bien que froide, je vous recommande vivement de prendre une parasol pour passer un moment de détente en nature, surtout qu'à cet endroit, le réseau est tout simplement inexistant. On l'aperçoit, dernière étape de ce retrait dans la ville d'Evora, il y a le théâtre romain qu'on va visiter, il y a l'église de la ville d'Evora qui est juste derrière moi. D'autres choses aussi que je n'ai pas en tête mais que je vais très certainement vous montrer dans cette vidéo. J'espère vraiment que l'aventure vous a plu et vous plaira encore. Restez qu'on était, on est parti. Voilà, je me retrouve ici tout en haut de la quête. C'est la cathédrale d'Evora, c'est la plus grande cathédrale du Portugal, construite entre 1186 et 1284 par les Romains. Et le ticket globalement nous aura coûté environ 4,50 euros par personne. C'est très intéressant. Allez, on est parti pour le théâtre. C'est terminé pour cette belle aventure du côté du Portugal. Un pays que je vous recommande très fortement. Petite parenthèse pour dire merci à toutes les personnes qui me suivent. C'est grâce à vous que je continue à avoir de la motivation. Et 2024, il est mis sur le signe des 1000 abonnés. Je compte vraiment sur vous. C'était Williams. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada